Bon enfant, malgré le moment des temps. Ça a bardé du côté de l'Université Columbia à New York au cours des dernières heures. Voyez. Quelques-là des manifestants là-bas, où ça a commencé d'ailleurs, ont décidé d'investir un pavillon, le pavillon Hamilton. Donc ça a provoqué un brusque regain de tension. Allons retrouver Benjamin Vermette, qui est étudiant là-bas à l'Université Columbia de New York. Bonsoir, Benjamin. Merci d'être avec nous au bilan. Dites-moi comment ça se passe autour de vous en ce moment. Salut. Bonsoir, Paul. Premièrement, c'est important de noter que moi, je suis sur le campus médical, qui est un peu au nord du campus principal, qui se trouve environ à la hauteur de 114e rue, pour ceux qui sont plus familiers avec la topographie de Manhattan. Moi, j'étais un peu plus au nord, mais ça reste qu'évidemment, j'ai des répercussions. J'étais sur le campus un peu en fin de semaine. J'étais du moins autour du campus, parce que j'avais affaire là. Il y a des tensions dans l'atmosphère. Il y a des manifestations. En plus, c'est rendu qu'il y a autant de contre-manifestations qu'il y a de manifestations. Ça a vraiment pris de l'ampleur, spécialement dans les 24 à 48 dernières heures. C'est rendu fou. Il y a la présence du NYPD à l'extérieur des portes du campus. Depuis tantôt, depuis quelques heures maintenant, le campus est complètement fermé, sauf aux résidents du campus, donc des personnes qui résident dans les résidences. Parce qu'aussi, les autorités de l'université, pardonnez-moi, Benjamin, ont aussi menace, entre autres, ceux qui sont entrés au pavillon à Milton, carrément de les expulser de l'institution, le ton monde de part et d'autre. Oui, c'est important de comprendre qu'il y a eu des manifestations dans différentes universités américaines. Columbia, ça a été l'une des universités les plus tolérantes envers ces manifestants de toutes les autres universités où ça s'est passé. Il y a plusieurs raisons pour ça. D'ailleurs, en partie, c'est que Columbia a une historique d'être une des universités les plus activistes de l'histoire de la haute éducation américaine. Mais là, même l'administration de l'université a commencé à en avoir assez, parce qu'il y a évidemment eu du vandalisme. Puis là, ça fait, je pense, pas loin d'une semaine que l'université essaie de négocier avec les manifestants. Puis il n'y a eu aucun accord, il n'y a eu aucun progrès. Donc hier, ils leur ont dit, vous avez jusqu'à deux heures pour vous en aller décampement. Puis qu'est-ce que les manifestants ont fait? Ils ont répondu en prenant d'assaut Hamilton. Oui, c'est ça. Ça monte de part et d'autre, je le disais. Mais Benjamin, dites-moi d'abord, les cours se poursuivent un peu plus longtemps qu'ici au Québec. Je pense que, corrigez-moi, la session n'est pas terminée pour vous. Non, il y a ça. Donc cette semaine, c'est la semaine de lecture. Et puis la semaine prochaine, c'est les examens finaux. Ça fait deux semaines environ que les cours sont en... qu'une université a annoncé que les cours allaient être en ligne. Puis évidemment, ça, ça ne plaît pas à tout le monde. Puis évidemment, c'est à cause des manifestations qui se passent. Donc il y a certaines personnes qui disent que l'université a deux devoirs. L'un, c'est d'assurer que ses étudiants ont le droit de manifester paisiblement parce que ça, c'est un droit qui leur est promis par la Constitution américaine. Mais en même temps, ça peut devenir plus compliqué quand on est sur une institution privée comme Columbia. Mais dans deux mots, pas moins que c'est un droit fondamental. Mais le deuxième devoir aussi, c'est d'éduquer ses jeunes. C'est pour ça, d'après tout, que les personnes payent 110 000 $ par année US pour aller étudier là, pour avoir un diplôme qui a de la valeur. Puis là, bien, en mettant les cours en ligne pour la présentation, ça affecte un peu la valeur du diplôme. Vous sentez-vous comme ça, vous, Benjamin? Bien, moi, c'est différent parce que là, je suis sur le campus médical puis j'ai déjà gradué de Columbia College en 2022. Donc je suis content d'avoir déjà gradué de là il y a deux ans, d'avoir déjà mon diplôme puis de ne pas être là en ce moment parce que si les cours avaient été en ligne, j'aurais été... Ça n'aurait pas fait mon affaire, disons, pour... C'est clair, c'est clair. Puis dites-moi, Benjamin, bon, vous le disiez, que Columbia, ça a été un des berceaux de la contestation étudiante de la guerre du Vietnam dans les années 60. Et puis bon, ça reprend là-dessus. Comment vous, Benjamin, qui est du Québec, comment vous vivez ça, ce climat de tension? Il y a bien sûr l'horreur de ce qui se passe à Gaza, mais de l'autre côté, il y a des étudiants juifs qui disent qu'ils sont harcelés puis qui sont victimes d'antisémitisme de la part de quelques-uns des manifestants à New York comme à Montréal, d'ailleurs. Comment vous vivez ça, vous, Benjamin? J'essaie d'être objectif dans tout ça. Puis je ne veux pas me mettre dans un groupe plus que dans l'autre parce que c'est vraiment quand on commence à s'identifier à un groupe idéologique qu'on commence à perdre notre raison. On peut en voir à ce qui se passe en ce moment. Les manifestants, en vandalisant puis en prenant d'assaut Hamilton, ils ont réussi à aliéner les deux côtés. Je veux dire, ça fait longtemps que les membres du Congrès républicain dénoncent ce qui se passe à Columbia, mais là, aujourd'hui, on voit même des membres du Congrès américain qui sont démocrates, qui dénoncent ce qui se passe puis qui disent, OK, là, ça a vraiment du bon sens. Benjamin, pendant qu'on se parle, on voit des images, je pense qu'on peut les revoir. Il y a plusieurs centaines à l'extérieur des pavillons, on voit ça. Puis ce qu'on nous dit aussi, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a un important déploiement policier tout autour du périmètre de l'Université. Donc, ça sera à suivre au cours des prochaines heures. Bon, bien, merci beaucoup, Benjamin, d'avoir été avec nous. Dites-moi, avez-vous l'intention de rentrer au Québec une fois que tout soit complété, ou vous allez pratiquer aux États-Unis, vous? Non, on se reparlera dans quelques années puis on fera le bilan rendu, là. C'est un rendez-vous, on verra. Merci, Benjamin. Bonne chance. Prenez soin de vous. Merci.